Peut-on seulement imaginer ce que serait un monde sans syndicats ? Dans un monde sans syndicats, il n'y aurait pas eu le grand populaire, les congés payés, pas de repos obligatoires de 24 heures hebdomadaires. Le capitalisme, sans cesse renouvelé, broie les travailleurs et les travailleuses, détruit parfois jusqu'à nos vies et brouille la conscience individuelle et collective sur les repères de classe et la valeur du travail. La CGT, par ce congrès, doit aboutir à des revendications et à des orientations précises sur les engendres logiques. Le combat écologique ne pourra pas se faire sur la lutte des classes. C'est en ce sens que la CGT a toute sa place. À chaque congrès, c'est toujours compliqué parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est hyper tendu, machin, etc. Mais on est là pour se dire les choses. Ce que j'aime à la CGT, c'est qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On a le droit, je vous dis même parfois, on s'engueule. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est comme dans la vie de famille. Il y a des fois, c'est pas tout rose en famille et pourtant, on reste solidaires. Et bien, à la CGT, c'est la même chose. En taxant réellement les super profits et les opérations financières, en développant la lutte contre l'optimisation, la fraude et l'évasion du fiscal. Je tiens à saluer tous ces camarades, tous les salariés, où qu'ils soient, qui sont entrés dans la lutte et qui ne lâchent rien pour faire céder Macron et obtenir de la réforme des retraites. Le capitalisme s'est restructuré ces dernières années autour de la sous-traitance, de la mise en concurrence des grandes entreprises nationales, de la précarisation aussi du salariat. Et donc, il faut que nos structures soient en capacité d'accueillir toutes ces travailleuses et tous ces travailleurs qui ne sont plus dans l'optique d'une carrière en CDI ou comme fonctionnaire dans la même boîte toute leur vie. Bon, là, tu as des déclarations de tous les camarades bélarusses, russes, ukrainiens. Les deux bulletins d'avant, ça c'est la Palestine. Donc là, on va raconter un peu tout ce qu'on fait sur la Palestine et là, sur la montée de l'extrême droite. Et tu as entendu ? Le soulèvement « Femmes, vie, liberté » qui s'inscrit dans ces mouvements sociaux a ému le monde entier et a engendré un élan de solidarité internationale sans précédent. Plusieurs organisations syndicales, qu'elles soient mondiales ou nationales, ont apporté leur soutien à nos peuples soulevés et ont condamné sa répression brutale par le régime islamique. Je sais que vous aimez vos enfants. Vous êtes chers. Notre déboire, vous allez tout faire. Vous allez nous enlever. Vous êtes plané par la vie. Mes camarades. Je vais commencer maintenant, moi aussi, à aider à travailler ce rassemblement en commençant par remercier Philippe Martinez. Philippe a dirigé pendant 8 ans de la CGT. Philippe, je voulais t'adresser un message personnel et te dire que tu as réussi, et c'était pas une mince affaire, à amener pour la première fois une femme à la tête de la CGT. Et je sais que ça te finit. Je tiens à saluer tous les camarades, toutes les professions qui sont en grève depuis cette classe. On ne reprendra pas le travail pour cette réforme. On ne s'y aura pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada